Salut YouTube, on continue notre petite session Warhammer, nous sur Twitch. Mais vous, c'est le début de la VOD. Qu'est-ce qu'il s'est passé la dernière fois ? On a tabassé les pégus à la boucle. Merci Jean-Rec Trollman pour l'abonnement. Et ça s'est très bien passé. On a recruté des compagnons de la lumière du feu du s'boub. Et du coup, je leur ai piqué l'équipement. Enfin je lui ai piqué l'équipement. En plus, il avait l'équipement en double, donc c'était parfait. Et donc, j'ai un bâton qui fait des dégâts. Mes sorts font plus de dégâts. J'ai plus de résistance à la magie. On se met sur la bonne voie. Et là, normalement, entre la VOD d'hier et celle-ci, j'ai build le cache, les cache shader, je sais plus le nom exact. Shadow build cache. Build the shadow cache. Je sais plus. Bref, j'ai fait charger toutes les textures du jeu en gros. Et normalement, lorsque je vais aller voir un mage, ça va pas cracher. On est ensemble ! Alors déjà, ça met du temps à charger les têtes des persos, donc déjà… Déjà, je chiale. Pourquoi ? Tout va bien se passer, regardez. Ça va le faire. Du coup, merci Darkload pour l'abonnement. C'est pas 500 000 seum, mais je fais au mieux. Non mais merci beaucoup. C'est extrêmement gentil. Et merci à Jean-Jacques Trommand qui fête son année d'abonnement. Bon anniversaire à toi. Merci, chers combattants. Merci d'être toujours là. Ça me fait plaisir. Toujours plaisir de voir des pseudos qui reviennent souvent, tout le temps et tout. Ça montre que vous aimez bien et ça galvanise à fond, donc merci beaucoup. Et merci au nouveau aussi. Il en faut. Oh là là. Merci à tous. Merci pour suite. Alors ? Est-ce que ça crache ? Oui. Victoire ! Je me suis encore pété la voix. C'est pas bon la Track Mania Cup. Oui, peut-être rappelle YouTube. J'étais à la Track Mania Cup hier, compétition de jeux vidéo. Et je me suis pété la voix. Ça va, ça commence à revenir un peu, mais tout en s'en allant, ça revient. Il faut que j'achète ça. Je veux acheter absolument ce spell. La boule de feu qui fait pas mal de dégâts. Et ça coûte 10 000. Et je rends la quête. Première quête, on va vendre un mage. On lui dit qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer machin ? Il dit pratique mon enfant, pratique. Et après, on redonne la quête à Double Door. Et on en est là. Il a fallu que je redémarre mon PC, mais je suis de retour. Alléluia. Bienvenue Callou. C'est fou quand même. Il y avait des problèmes pour regarder les streams, mais il était obligé de renoncer. Je veux plus de... Ah mais du coup, la quête, ça m'a rapporté quoi ? Je sais pas. J'ai pas compris ce que ça m'a rapporté. C'est tout ? C'était juste ça la quête ? Il y avait pas d'autres trucs ? Ah non, il faut que je refasse. Il faut que je rebalance 5 sorts. J'imagine qu'à chaque fois que ça me fait monter d'un niveau en terme de... ça améliore mes compétences de magie. Un truc comme ça. J'imagine. Je sais pas trop. Tant pis. En tout cas, il me faut 10 000 de pognon. Ça, c'est sûr. Il y aurait pas une petite arène ? J'aimerais même faire une petite arène. Une petite arène. Je vais me demander où est-ce qu'elles sont les arènes. Il fait peur, lui, en fond d'écran. Où sont les tournois ? Les deux, c'est chez les vampires, j'ai l'impression, non ? Du coup, est-ce que ça influe ? Est-ce que je peux aller faire des tournois chez les vampires, ce genre de choses ? Je me rends pas compte. Ah non, là. On va pas aller chez les vampires. En plus, c'est une ville qui a été prise par les vampires mais qui l'était pas à la base. Donc à mon avis, ça va être impérial. Oh là là ! La grosse armée ! Et oui, on avait vu ça lors du... De la dernière VOD. La ville a été... A changé de culture et maintenant, c'est aux vampires. Ça l'avait pas refait comme il faut parce que j'avais reload suite à un bug. Faut que tu pratiques en boucle, c'est le principe de l'entraînement. Ouais, mais on est dans un jeu, Nick ! Oh, la gueule de l'armée. Excellent, hein ? Ah ouais, j'ai hâte. J'ai hâte les grosses batailles. Je vais balancer des... Des tornades de feu dans l'armée ennemie, là ! Ça va être dingue. C'est un château, merde. Est-ce qu'il voudrait pas que j'aille tabasser le camp de bandits juste à côté eux ? Non, il a besoin de... D'outils. Je n'ai pas d'outils pour vous, monsieur. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas assez glorieux comme quête. Ouais, je cherche le combat. Voilà, voilà. Voilà ! Les vampires, qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Salut, genre avec Trollman. Euh, bah... Genre avec Trollman... C'est Warhammer, quoi. C'est Warhammer, mon cher. Bien sûr. Oui, douze mois entrecoupés, mais déjà présent presque le premier jour. C'est vrai ! C'est vrai ! Tu as le petit badge de fondateur. Comment on dit ? De... Oui, c'est ça. Un fondateur, un peu. Des premiers à s'être abonnés sur la chaîne, genre. Trollman. Quel plaisir. Bon, alors, il faut aller tabasser les bandits. J'y vais. Oh là là, avec... Regardez ça, là, les... Les héros de la magie, là, les deux mages. Le style au max, quoi. Quel swag. Il vaut le coup Warhammer 3 ? Ça dépend ce que tu cherches. Moi, je suis un joueur de Total War historique, donc j'étais un peu déçu, même si je me suis bien amusé dessus. Et surtout que j'attends l'extension qui arrivera en septembre, tout comme ça. Aout de septembre, je sais plus. Bref, Immortal Empire, j'attends. Je vais peut-être pas y aller pendant cette nuit, là, au camp de bandits. Je vais peut-être aller voir d'abord, en ville, s'ils me demandent d'aller tabasser eux aussi le camp de bandits. On va faire ça. Il y a combien de factions actuellement sur le monde ? Il y a l'Empire, qui est séparé en plusieurs... Duchés, apparemment. En plusieurs factions, en tout cas. Et de temps en temps, ils se déclarent à la guerre entre eux. Et il y a les vampires. En vrai, il y a deux cultures. Si c'était plutôt ça ta question. En termes de factions, du coup, ça fait trois ou quatre, je sais plus. C'est un Apple Stuff, là. Oh, ça coûte cher ! Oh la vache ! Faut en vouloir, hein. Je suis pas encore, moi. Ok. Et on va faire l'arène, hein. Let's go. Petite prédiction dans le chat, vite fait. Vous allez avoir une minute. C'est parti. La prédiction est lancée. Une minute. Est-ce que je gagne ou non ? Simplement. C'est l'arène. On en a fait une tout à l'heure. On a vu que les... Les armures étaient bien up et j'ai eu du mal sur certains fights. Et voilà. Même si j'ai gagné à la fin. Donc voilà. Encore une fois, je vous conseille de ne pas tout mettre, bien sûr. Soyez raisonnable. Un jour, ça sera très utile, les points de chaine sur ces... Enfin, du moins, je l'espère. C'est mon objectif. Je prévois pas d'en rajouter plus parce que ça... Ça fait un peu vide, là. Mais euh... Je rends pas compte, Mani, quand tu dis ça. Tu vois pas le boulot qu'il y a derrière. Évidemment qu'ils ont prévu d'en rajouter. C'est Warhammer. Il y a les nains, il y a les orques. Il y a des milliards de factions à rajouter. Mais ils font un par un. Et déjà qu'on ait ça, c'est incroyable, en fait. Et je trouve pas que ça fait un peu vide. Tu vois. Enfin, comparé au jeu de base, c'est plus petit. Mais moi, justement, j'aime bien le fait que ça fasse une expérience un peu plus petite et restreinte. Raisonnable, hein, quoi ? C'est quoi, ça ? Ça se mange ? 92% des points de traduction ont été mis sur le oui, putain. Putain, vous êtes chaud, euh... Ok, ok, si vous voulez. Il y a 120 000 de mis sur le oui et 10 000 sur le non. Allez, je vais me concentrer. Ouais. Ah, la pute ! Et c'est alors que c'est un OVD qui s'enclenche. J'ai le fusil qui part ! Oh là là, c'est mon équilibre qui est dans la merde ! Ah, c'est perdu, c'est perdu. C'est un chevalier d'élite. Bah ouais, mais vous avez fait les fous ! Evidemment ! Evidemment que je me prends un coup de fusil, c'est terminé. Oh, la vache ! Et bah voilà. C'est perdu, quoi. C'était marrant. Ça a été rapide, en tout cas. Il a fait exprès. Ah non, clairement pas. J'avais même pas vu qu'il y avait des fusils. En fait, justement, moi je suis pas habitué à ce qu'il y ait des fusils. Je pensais même pas qu'il y en avait des fusils, en fait, dans les arènes. Et du coup, euh... J'ai laissé mon flanc exploser. Et au pire des cas, bah je prenais une flèche, quoi. Je me faisais pas one-shot. Parce que j'ai l'habitude de jouer les arènes comme ça. Et là, en fait, juste parce que j'ai pris une cartouche, quoi. Et j'ai voltigé. Alors, je gagne ? Non. Merci à tous d'avoir participé. Speedfire. Ah, c'est pour le follow. J'aimerais bien reprendre ma revanche, mais ça va être compliqué. Enfin, de le faire rapidement, je viens pas dire. Alors, escorter la caravane de marchands. De marchands, pardon. J'ai bien perdu tout mon pognon. Je suis très content. Allez. On va aller... taper les bandits. Venez là, les bandits. Bon, une fois que j'ai voté oui, j'ai regretté. Bah oui, mais moi... Voilà. Ah, on est sur une map plus classique du jeu. 84. Oh oui, ça en est pas rendu compte du coup. La magie, ça ne trigger pas le... Le fait que l'IA se réveille en camp de bandits. Ils ont pas pensé à coder ça dans le mode. Du coup, tu peux tuer en mode stealth des mecs avec la magie. Alors que tu leur envoies des gros spells de feu dans la gueule. Ça rentre pas grand. Tant pis. Bim. En vrai, je sur-kiffe. Vraiment, la magie, c'est trop marrant. Quel plaisir, quoi. Oh là, fusilé. Tiens ! Tu touches pas mon copain. Pas honte, c'est pas normal ça. Y'a un bug, en vrai. Y'a un bug dans le mode... The Old Realms. Qui fait que quand on tabasse les premiers gars d'un camp de bandits, tous les autres se ramènent. Et ça, c'est pas censé marcher comme ça dans le jeu de base. À moins qu'ils se soient voulus. Peut-être que c'est un comportement voulu. C'est même probable qu'ils aient voulu changer ça comme ça. Parce que ça rend le truc plus compliqué. Peut-être. Oh la saloperie, il m'a niqué toute ma vie. Ça... Ouais. Dans l'idée, ça rend peut-être un peu plus compliqué, quoi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas trop, en fait. Parce qu'en fait, là, t'attends à un point stratégique et tu fusilles tous les mecs qui arrivent un par un, quoi. Ouais, mais dans l'autre cas, c'est juste tu attaques les ennemis un point un, donc c'est pareil. MIME ! C'est trop haut. C'est trop haut. C'est trop haut. Trop fort. Je suis... Je suis un personnage... Je suis un pecknomane euh... Aaaaah ! Il faudrait que les... Les équipements des alliés soient locs, genre. Que quand tu recrutes un... Un mage hyper puissant, bah tu puisses pas choper son équipement parce que là... Là c'est trop fort. Je suis d'accord que... Enfin, pour moi, un mage, il doit être hyper puissant et... Et tu dois le... Il doit avoir un gameplay comme ça. L'IA, elle, quand elle frappe, elle doit faire des dégâts de fou et c'est un mage et c'est normal. Mais le joueur qui débute... Moi je sais pas. Pas forcément. On va voir. Tu peux te dire que directement le joueur il est censé pouvoir être fort. Qu'est-ce que je prends ? Je sais pas de quel côté parti hein. Plutôt les épées. Pikeman ? Pikeman ? Ça serait peut-être marrant à jouer. Non parce qu'ils vont quand même se coller. Même si là... Non, non, non. On va faire classico. Classico. On part sur les épées. Je joue avec l'épée très subtil et réfléchi du mage. Bang. Oui, bon, ça va. Petit chapeau. Petit chapeau à 4000 balles. Je vais le revendre. Enfin le moulin. Potentiellement j'apprends un nouveau spell là. C'est nickel. Je vais avoir assez pour apprendre un nouveau spell. Oh je fonce. C'est le plaisir de faire une petite game où on joue le jeu de... On a pas des grandes armées, tout un royaume à gérer. Et de jouer à Warhammer en même temps quoi. C'est des meilleurs boucliers. Mais je sais pas si je peux prendre un bouclier. C'est pas très harpé. Je trouve que je suis déjà assez fort. Mais oui, je peux prendre un bouclier comme ça quoi. Salut Adwanor. Bienvenue. Oui, il est là, Captain Fraka. Je t'ai découvert cette semaine et j'ai presque fini Tengris. J'aime ton taf. Quoi ? T'as découvert cette semaine et t'as fait les soixante et quelques épisodes de Tengris ? Incroyable Speedfire. Un nom qui te correspond bien. Du moins pour le Speed en tout cas. Merci. Profite bien, kiffe bien. Et hop, je t'ai découvert via YouTube. Salut, c'est les... C'est les Rhodes. Bienvenue à tous. Vous êtes nombreux à m'avoir découvert dernièrement. Ça fait plaisir. C'est beau. Merci d'être venu jusque là quoi. Dans les très fonds d'internet. La chaîne Twitch de Captain Fraka. Et maintenant, vous êtes piégés à tout jamais. Allez, on arrête les conneries. Je faisis, je faisis... Non mais le shield, j'aime pas le shield. Ça suffit. Non. Non, je... non. Je veux être plus rapide. Je vais être plus lent si j'ai un shield. Ça va m'ajouter du poids... Ça va pas, ça va pas. Hop là ! Et là, on va voir le monsieur le mage. On va voir Dumbledore. Bonjour Captain, petite question. À quoi sur le build Shader Cache ? Dans le menu du mode. Il faut absolument le faire avant de lancer le jeu. Car sinon... Tu vas avoir des chargements hyper longs. Et tu vas avoir beaucoup plus de crash. Typiquement, moi je l'ai fait tout à l'heure. Pour éviter d'avoir un crash lorsque je vais voir le magicien comme ça. Et là, ça serait marrant que ça crash. C'est bon, ça va pas crashé. Toi, potentiellement, quand tu vas faire ça, ça va crash. Tu vas avoir des petits problèmes comme ça et tout. Donc il faut absolument le faire. Et ça prend entre 20 et 70 minutes. Donc il faut vraiment le prévoir quoi. Quand t'as un bon PC, c'est plus rapide. Quand t'as un mauvais PC... Pas terrible. Alors attends. Alors là, je viens de rendre la quête comme quoi je devais balancer des petits sorts quoi. Ok, j'ai compris, il faut faire la petite quête. Et comme ça, et comme ça, lorsque je vais là-dedans, j'ai accès à plus de sorts. Et voilà, c'est ça ! Par contre, la quête, elle est beaucoup trop facile. La quête, c'est balance 5 fois un sort. Et tu peux apprendre à lancer une bombe nucléaire sur le champ de bataille. Je t'autorise à apprendre le sort bombe nucléaire. Bon, on va faire erreur petit à petit. Je vais juste acheter celui-là pour l'instant. Même si ça vaudrait peut-être le coup d'économiser pour prendre les spells qui sont plus forts. Vraiment. Allez, on s'achète la boule de feu. J'ai envie de m'acheter un truc pendant ce live-là. Je suis pas sûr de pouvoir économiser assez pour les autres. On va se faire une progression au fur et à mesure quoi. Ah bon ? Est-ce que c'est comme ça ? Comme stylé. Le captain prend de l'ampleur. Petit à petit pour éteindre le sommet. Oh, je reste prudent sur ces déclarations. C'est vrai qu'avec le temps qui passe, vous êtes de plus en plus nombreux et moi ça me fait très plaisir. Et de plus en plus je suis convaincu d'avoir fait le bon choix en me mettant full-time à faire du Mountain Blade 2 Bannerlord quoi. Qui croyez quoi ? Qui ? Y'a encore... Bon j'en suis pas à un stade où je peux en vivre pérennement ou quoi mais... Bon. J'suis content. J'suis content de moi pour l'instant. Et de vous. Bien commu. Je me rappelle encore de... Je dirais pas des noms mais bon. Je me rappelle encore de streamers qui passaient sur... Des partenaires Twitch qui passaient sur mon stream et... Et qui me disaient... Ouais bon... Qui sous-entendait que ouais bon... J'allais pas passer partenaires avec... Partenaires Twitch avec du Mountain Blade quoi. Ah non mais... C'est pas avec du Bannerlord que voilà quoi. Du Bannerlord ? Tu fais que du Bannerlord ? Oh le peckno. Oh le streamer de seconde zone. Faut... Pour avoir des viewers il faut faire la méta quoi. Faut se mettre à poil dans un bain. Faut aller faire du Among Us. En même temps. Je voulais juste regarder les quêtes avant de me barrer. Ça va pas changer. Ça va pas changer. On va escorter cette caravane de marchands. Ça me parait bien comme quête ça. Ça va nous faire balader un petit peu à travers la map et tout. Balancer les noms qu'on aille leur rendre une petite visite. Attention Malik ! Au fur et à mesure du stream tu tombes tu tombes hein. Non mais jamais ça. Vraiment hein. Même si je sais que tu trolles. Mais c'est le genre de troll que... Non. J'aime pas. Parce qu'il y en a qui pourraient vraiment dire ça à 1er degré. Euh... Petite quête. Et hop. Donc le mec vraiment... Y'a un vampire. Y'a un vampire chez les... Chez les impériaux quoi. Ils l'ont pas vu. Ils acceptent tout le monde les impériaux. C'est des mecs ouverts d'esprit. Ils ont pas de problème avec ça. Précurseur. Hop là. Donc là comment je fais ? Je fais alt-click. Et comme ça mon... Mon personnage suit... Le groupe de... Alors attendez. Y'a pas une histoire de... Non c'est quoi là ? Oui. Je dois juste l'escorter. C'est pas euh... Y'a un groupe qui va venir l'embusquer. Il faut que je reste assez loin pour pouvoir l'en... Aaaah vite ! Ok. Mais du coup si vous voulez suivre un groupe sans... Interagir avec ce groupe vous faites alt-click pour ceux qui savent pas. Petite astuce. Ohlala en ligne les fusils là. Oh le magicien avec le drapeau dans le dos. Ça a un style. Mais ils m'ont... Les sacs de merde là ! Je suis le... Le destructeur de monde. Je peux balancer des sortes fous. Je brille dans le noir. Y'a un putain de sac de grain qui me bloque. On est où là ? Oh c'est... Oh boule de feu ! Oh boule de feu ! C'est maintenant ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors... Y'a eu un bug de... Je crois qu'il y'a eu un bug d'affichage combattant. C'était pas censé faire ça. C'était censé être beaucoup plus stylé je crois. Elle a fait... Mon sort il a fait un bruit de pétard mouillé. Il a fait... Il a fait un prout. Mon sort je l'ai lancé ça a fait... J'ai pas compris. Mais non mais... Clean... Clean... Clean their blast. Je croyais que c'était un... Un boule de feu moi. Je croyais que c'était fireball moi non ? Attendez je le relance. C'est maintenant. Sur euh... Là dedans. Je vais TK. Ah non mais c'est vraiment un truc de cailloux. C'est vraiment un lancer de cailloux. Oh j'ai pas lu le sort. J'ai pas lu le sort et j'ai lancé des cailloux. Par contre je vais avoir crash parce que j'ai scroll. Oh la la. Oh non. Non non YouTube on arrive dans 30 secondes. Non bah instantanément même. C'est la magie du montage direct. Et on est de retour YouTube. Je t'allais faire quoi moi ? La caravane. Caravane. Caravane ? Oh la caravane elle est buguée. Non ? Non elle est là. Trop bien. Ah non il faut pas faire clic gauche. Il faut pas interagir. Il faut pas interagir non. Non. Voilà il faut faire halte clic. Et là sans les mains. Devant près. 277 viewers. Quatrième fracas. Suis une caravane sur les mains. Et. Excusez moi je suis allé voir un terrain gueuler dans une salle de spectacle hier soir. Oh ils arrivent. Cours. C'est bon. Eh mais ça va être euh. Ca va être cocasse là. Ils sont plus qu'avant. Non. Je crois. Bon sauvegarde. Let's go. J'ai plus d'eau. Je suis à court. Non j'ai une bouteille d'eau ça va. J'ai une réserve. Qu'est-ce qu'il est stylé lui. Bon vous l'avez peut-être pas vu. Youtube vous pouvez retourner en arrière si vous voulez. D'ailleurs. Oh là. Alors attendez. Attendez. Petite pause avant cette bataille fulgurante. Euh. Combattant. Je rentre dans le. Je rentre dans le le le. Le dur on dit. Ça doit rien dire ce que je dis. Je rentre dans le le. La réorganisation. L'objectif final. C'est avoir des. Des vidéos Youtube qui sortent. Le plus rapidement possible. Et de manière le plus qualitative possible. Rapidement. J'espère atteindre cet objectif. En septembre de cette année. Genre. Il y a une vidéo. Elle est. Une vidéo elle est tournée en live sur Youtube. Elle sort le lendemain sur lendemain. Euh. Enfin. A la chaîne directement comme il faut. Max. Euh. Elle sort genre. Quatre jours après. Euh. Voilà. Et. Je pense plus tard. Je l'annonce. Bien à l'avance. Passer. Les rediffusions sur Twitch. Du coup. En. Exclusif aux abonnés. J'ai toujours eu ça dans la tête. Mais j'ai jamais voulu le faire. Avant. Que. Le. Mon système de rediffusion et tout. Soit ultra quali sur Youtube. Parce que. Si vous devez attendre un mois sur Youtube. Pour avoir une rediffusion. Et que de l'autre côté je vous dis. Eh. Du coup il faut payer. Pour voir les rediffusions. Juste après la fin du live sur Twitch. Euh. Bon. C'est bof je trouve. Alors que vous savez que vous allez avoir. La bonne qualité et tout. Dans pas longtemps et tout. Et moi je veux remercier absolument. Les abonnés avec ça. Euh. C'est. C'est mon envie. Je veux que les abonnés. Ils aient accès. Je veux qu'ils aient un truc. Ils ont des badges. Ils ont des emoticons. Mais je trouve c'est vraiment pas assez. Et le truc des rediffusions. Je trouve ça. Bien pour. Voilà. Les abonnés. Sauf que. Il faut que je sois assez quali pour ça. Bref. Et du coup. Dans tout ce truc de retravaillage machin. Je veux quand même donner des bonus à Youtube. Avant. Avant que. Enfin. Au moment où on passera les abonnés. Les rediffusions. En payant sur Twitch. En payant. En réservé aux abonnés. En cadeau pour les abonnés. Bon. C'est plus. C'est plus glorieux à dire. Euh. Mais c'est ça quoi. Et bien. Pour Youtube. Je veux maintenant. Travailler sur le fait. De rajouter des timecodes. Donc là. Vous voyez. Sur la dernière VOD. Qui sortit. Il y a des timecodes. Alors. Ils sont très larges. Juste. Il faut que je trouve l'équilibrage. Entre. Est-ce que. Je. Vous voyez. Par exemple. Là. Il y a les créations de personnages. Je dis. Création du personnage. Le visage. Les cheveux. Le machin. Bon. Vous voyez. On peut aller très loin. Mais ça me demanderait trop de temps de faire ça. Il faut que je trouve le bon équilibre. Bref. Il y a ça d'abord. Donc. N'hésitez pas à me dire vos retours. Est-ce que vous l'utilisez ou non ? Notamment Youtube. Est-ce que vous utilisez ces timecodes et tout ? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que ça vous est utile ? Est-ce que ça vous plaît ? Parce que moi. Ça me demande quand même du temps derrière quoi. Et aussi. J'ai eu pas mal de retours comme quoi. Il y avait trop de pubs. C'est de la merde les pubs. Genre. Genre. Moi je laisse Youtube mettre des pubs. En gros. Il y a des gens. Ils se tapent 10 pubs par VOD. C'est beaucoup trop. C'est insupportable. Juste. Moi j'ai peur qu'en enlevant les pubs. Ça ait un impact négatif. Sur. Est-ce que Youtube montre mes vidéos à beaucoup de gens et tout. Voyez. Typiquement. Sur cette vidéo. Youtube a mis full pub. Bah elle a fait 8000 vues en. En deux jours. Alors que c'est une rediffusion de live. J'ai jamais vu ça de ma vie sur la chaîne secondaire. Bref. Et du coup. Au moment où on bifurquera Twitch. En mode. Les rediffusions deviennent payantes. Et ben. Sur Youtube. Je mettrais moins de pubs. Je pense. Et j'irais mettre les pubs manuellement dans la vidéo. Voilà. Je pense faire ça. Et du coup. Tout ça. Ça équilibrera. Bref. Voici le projet. Et je pense que ça. Ça sera setup à fond. Tout bien comme il faut. En septembre. Voilà. Et du coup par contre. Là où j'ai besoin de votre avis. C'est vraiment les time codes quoi. Est-ce que ça vous intéresse ou pas. Parce que moi ça me demande du temps. Et si personne les regarde. Fuck quoi. Ok. Et. S'il y en a qui veulent aider. Les time codes ils sont là dans la description. Et ce que vous pouvez faire. C'est vous copier. Vous coller. Et vous pouvez rajouter. Genre. À 15 minutes. Euh. 15 minutes. Paf. Euh. 15. Je vais y arriver. 15 minutes 03. Paf. Euh. Grosse bataille. Grosse bataille. Grosse bataille. Bon tant pis pour les fautes. On s'en fout. C'est un exemple. Grosse bataille. Euh. Contre. Les vampires. Ok. Et s'il y a quelqu'un qui a pas mal de votes. Et qui euh. Enfin. Si quelqu'un. Etoffe le truc que moi j'ai fait. Et bah je le copierais. Et je le mettrais dans la description. Et ça updatera la timeline en fait. Donc voilà. Si vous voulez m'aider ceux là dessus. N'hésitez pas. Ce sera très gentil. Si vous le faites pas. Y'a pas de problème. Bien sûr. Juste vous avez l'info. Hum. Puis ça peut être marrant aussi pour. Quand vous voyez des. Des moments cool du live ou quoi. Genre y'a un moment qui vous a bien fait kiffer. Et bah vous pouvez le dire que ce moment. C'était vraiment le. La dingue quoi. Bref. Essayons ensemble combattant. D'améliorer le contenu quoi. Si vous voulez m'aider. Sinon y'a pas de problème. Profitez juste. Et aucun problème. Voilà. C'était la petite mise au point par rapport au rediff et tout. J'essaie de mettre ça en place. Euh. J'espère que c'est au plat. Maintenant bataille. Ah ils sont en mode défense là. Ils sont en mode défense là. Ils sont en mode défense. Oh c'est fou l'arché monté. Putain. 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 Les sorts. Les sorts. Les sorts. Je pense que j'ai fait full TK. Je crois que c'est pas marqué. Oh. Ça c'est trop bien. Regardez. 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 Oh la tête chercheuse elle est passée à côté. Ah non non. Elle est passée à côté. Mais ça fait forcément l'aider. À partir du moment où tu l'as lancé. Peu importe où ça pète. En fait y'a un bug. Ça arrive pas à aller chercher à l'ennemi. Mais au final ça marche quand même quoi. Moi ça me va bien. Bim. J'ai envoyé tout le monde à la charge là. Vraiment. Oh mais quel plaisir. Non mais les fusils vraiment. Je suis en mode j'adore. Je sais pas ce que j'ai. Y'a que moi qui a ce truc. J'ai un culte du mousquet. Ou de l'arme à poudre. Tu mets des plombes à recharger. Mais quand tu tires. Ça fait un feu d'artifice. J'sais pas pourquoi. J'adore ça dans les jeux vidéo. Ça me fait super kiffer. J'sais pas. Bousquet arc-bus ou ça. Je pars sur du full distance. Ça a clairement l'air d'être la meta. J'en ai plein de cul de me faire soulever. Ça suffit. Y'avait Mountain Blade, Fire and Sword. Oui bah tu vois. Putain mais c'est fou que t'y potes s'en parlent. Parce que j'y ai pensé. Et j'ai pas du tout eu les feelings que j'avais dans with Iron Sword. Avec les fusils machin. Alors que là. Là là là. Les mecs ils tirent au fusil. Bam ! On est dedans quoi. Je suis à fond dans le truc. Mon bot c'est un sniper. Il tire en arrière. C'est un professionnel. On travaillait pas avec n'importe qui ici. Bien sûr. Ils sont partis à la charge les cons. Alors attendez. Je veux tester le... Le lancer de cailloux là. Comment ça marche ? Ça fait une traînée genre ? Ou est-ce que ça s'arrête sur le premier mec ? C'est la merde, 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 c'est la merde. C'est pas le bon sort, c'est pas le bon sort. J'suis une merde, j'suis une... J'ai plus assez de... J'ai plus assez de magie. Trop mal joué. Trop mal joué. Regardez la petite boule. En vrai c'est trop classe. C'est juste trop classe. C'est trop bien. Vraiment. Quel plaisir quoi. On va bien s'amuser sur ce mode. Et tout ce qui arrivera après. L'année prochaine quand on aura Kingdom of Arda à combattre en bordel. On va faire une campagne Gondor. Une campagne Isangar. Une campagne Mordor. Une campagne Rohan. Une campagne Elf. Une campagne Nain. On va faire une campagne Hobbit. On pourra pas faire une campagne Hobbit. Mais je la modderai moi-même. On fera des événements multijoueurs en six ans et anneaux. C'est quoi ton objectif de campagne ? Mon objectif de campagne c'est de raser... De prendre toutes les villes de culture... Euh... Vampire. Je suis arrivé. Je suis un peu bugué. C'est faire qu'il n'y ait plus que des villes impériales sur la map. C'est mon objectif. Une campagne cul de sac. Tu dois gérer les toucs qui viennent cogner à la porte. Taper à la porte. Ah non ! C'est les saké de mes as ! Fuyez ! F1-F5 ! F1-F7 repli ! Sortez du champ de bataille ! Oh la la. Viens Aurélien pour DL le mod c'est SVP. Demain je vais sortir un tuto pour... Pour vous montrer comment l'installer. Sur la chaîne secondaire. Mais si tu veux le lien du mod tu tapes... Tu vas sur le site moddb. Et tu tapes The Old Realms. Comme dans le titre du live. J'ai marqué entre parenthèses le nom du mod. Ok merci bien à toi. J'adore ! Aider. Non c'est pas ça. J'adore ! Donner une connaissance et que... Bah là c'est vraiment un truc basique. Mais plutôt pour les mécaniques de gameplay et tout. Je pense que ça vient de l'école que j'ai faite. J'ai fait l'école 42. C'est une école où il n'y a pas de professeur et c'est simplement les élèves qui s'apprennent les trucs entre eux. Et tu cherches les informations sur internet et t'apprends par toi-même. Bref. Faut refaire tout le speech. Mais je pense que ça vient de ça. Mais j'adore vous donner une astuce genre. Et savoir que vous avez appris le truc et que vous allez réutiliser dans vos gameplay. Et que ça vous vous êtes utile et que vous allez kiffer avec. J'adore ça. J'adore ça. Et j'adore quand je vais sur le Discord des combattants. Dans le channel Entraid. Qu'il y a quelqu'un qui pose une question. Il est en galère genre. Et il y a un combattant qui sort de nulle part. Tel un chevalier. Et qu'il lui donne l'info. De manière bienveillante et tout. Et l'autre il a appris, il est content, il a son info et tout. Et après il donnera l'info au prochain qui passera par là et tout. Oh la 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 la. On est quand même ça, ça, ça c'est le summum ça. Vraiment hein. Fraca tu va m'aider j'ai besoin de thunes. C'est pour ça je me suis repris. Je me suis repris, je me suis vite repris. Non justement c'est pas le plaisir d'aider. C'est la transmission de connaissances de... Enfin j'aime bien aider aussi mais c'est plus ce truc de connaissances et de... Je sais que l'autre il a appris quelque chose qui a une valeur ou quoi. Peu importe la valeur. Que ce soit pour du boulot dans la vraie vie machin hyper sérieux. Ou simplement un truc que le mec il a appris un truc et il va kiffer avec et s'amuser quoi. Bon on attend la caravane. Je les tape. J'aurais envie de faire une petite ligne de fusil là. J'ai pas tant de fusil que ça. Oh c'est la map sur laquelle j'ai testé pour la première fois... The Old Realms. Je m'en rappelle. Elle a un peu changé. Ou sinon c'est que c'est pas la même... C'est ça c'est que c'est pas la même saison. De l'année. C'est trop stylé. Non quoique non c'est pas prévu que les saisons changent dans le mode. Je sais plus. Je sais plus. Mais de souvenir elle était beaucoup plus verte. Ecole 42 avec ta dyslexie c'était pas trop l'enfer ? Bah non parce que c'était moi qui mettais mon rythme et le taux de travail que je faisais et tout. Et donc non. C'était plus compliqué pour d'autres peut-être. Ok ouais non ça s'arrête. C'est un peu comme une boule de feu mais en moins puissant j'ai l'impression. C'est la même chose qu'une boule de feu mais en moins puissant. L'ancienne boule de feu. Vraiment la grosse boule de feu que vous arrivez. ça explose et ça fait un gros dégât à eux quoi. Bim. Moi je m'attendais à lancer une grosse boule de feu quoi. Voilà c'est tout. C'est tout. Elle a beau être efficace. Le jet de cailloux. Voilà. C'est bon. Je suis saoulé. Il va lancer toutes mes économies dans une lapidation express quoi. Lapidation express. Ça sonne bien quand même. J'espère qu'ils retravailleront les sons de tir et les sorts. Ah ouais. Je préfère qu'ils travaillent sur d'autres trucs et qu'ils rajoutent plus d'une nouvelle faction tu vois. Là il y a déjà eu du taf dessus. J'ai pas oublié que c'est un mod complètement. Attends. On peut pas demander que ce soit aussi quali que... 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 Un DLC ou un jeu... Ou un jeu à part entière. Enfin... Ou un jeu fait par Games Workshop ou quoi. C'est quoi la petite notif que t'as ? C'est une ville qui a été... Je crois que c'est ça. C'est une ville qui a été transformée, qui a changé de culture. Une ville qui a été prise par les vampires. Et euh... Oh la la merde. Qui a été prise par les vampires et qui a changé de culture après un certain temps passé. Y'a ça dans le mod. Bim ! Je suis full mais je l'ai mis dans le vent. On y va c'est parti. J'ai envoyé tout le monde à la charge comme à demeurer. C'est pas grave. Tant pis. J'arrive pas à t'atteindre c'est ton cheval que je buterais. Y'en a l'un ! Ah bah ouais alors là c'est ça. Y'en a d'autres ! Peut-être !!! Taio ! Ne touche pas ! Salauds ! Il m'a mis une flèche. il est où mon tir guidé c'est lui le méchant ça va lui faire des dégâts ou pas ah bah non je sais pas c'est raté c'est comme un missile c'est comme un missile à tête chercheuse si l'avion il fait un bon move ça part dans les fraises il me semble que justement si ça tombe à un endroit où il n'y a pas le mec ça fait quand même les dégâts je pense que c'est considéré comme un bug quel pilote de cheval top gun du cheval exactement j'ai jamais trouvé un mode compatible 1.7.2 pour la conversion des cultures dans les villes occupées ouais parce que ça c'est un mode c'est un truc qui existe que dans ZeroDream qui existe dans le mode ZeroDream et qui n'existe pas dans le jeu de base le truc de la conversion je sais pas si ça existe pour le jeu de base j'imagine que ça existe ça doit rien avoir mais pour avoir un poids 7.2 je suis pas sûr de toute façon moi je vous dis tous les petits mods faut oublier faut oublier faut mettre une croix dessus jusqu'à la sortie du jeu vraiment enfin ouais non mais je dis ça mais j'utilise le RTS camera j'utilise Chaos of Twix quand je l'ai ou les mods battle size quoi donc bon sauf pour les fonctionnalités qui vous tiennent vraiment à coeur mais n'allez pas modder votre jeu avec genre 40 mods faites pas ça vous allez vous tirer une balle dans le pied après vous n'allez plus pouvoir jouer au jeu sans les mods ça va vous saouler faites surtout pas ça quoi surtout si vous êtes débutant sur le jeu vraiment fuyez les mods pour l'instant le jeu de base est très bien y'a pas besoin de mods pour apprécier simplement là bon je suis à 2000h de jeu des petits mods ça fait plaisir mais moi je suis surtout attiré par les mods en totale conversion qui changent totalement l'expérience de gameplay donc là je suis vraiment au top je suis trop content j'espère avoir des news dans pas trop longtemps je suis allé voir sur la page ouais justement apparemment il va y avoir des news dans pas trop longtemps du mode samouraï époque féodale japonaise quoi et ce mode il a l'air fou il a l'air ultra bien fait j'ai hâte de retrouver des vibes de Shogun 2 Total War vous voyez mais dans Mountain Blade avec le côté bah le général samouraï là et puis paf paf j'arrive dans la mêlée et je découpe des mecs quoi t'as des news pour Manor Lord je vous en avais parlé je crois mardi dernier on en parlera un petit peu à la fin du live si vous voulez de Manor Lord c'est bon la quête est terminée ou pas du coup je crois que oui parfait et du coup on m'a donné des sous on va pas donner beaucoup tant pis j'ai pas assez de place dans mon groupe faut continuer à build la renom plus de renom depuis tout à l'heure cette vide elle se fait assiéger ou c'est un bug d'affichage ? en tout cas il y a des héros du fight ici ah maman au secours maman chérie non ne lui ne lui voler pas sa cape il aime beaucoup laissez lui ses souliers bon alors j'ai envie de partir en quête d'un arène d'un tournoi on en a gagné un on en a perdu un lamentablement avec un coup dans ma gueule qui m'a one shot là j'ai envie de j'ai envie de faire la belle quoi il y a un 1 il faut il faut il faut faire la belle quoi on est parti pour la belle oui non une minute c'est parti est-ce que vous pensez que je gagne l'arène ou que je la perds ? à vous de me dire vous avez eu deux expériences différentes à vous d'en tirer des conclusions et surtout moi je vous conseille de pas tout mèdre bien sûr soyez raisonnable et après faites ce que vous voulez je suis pas votre mère moi j'attends celui surtout celui sur les croises mais c'est ça qui est bien avec Mountain Blake 2 Bannerlord tout le monde attend son petit mode préféré il y en a un qui va avoir une période historique de fou qui l'adore et ben il aura son mode il y en a il s'en fout il s'en fout de l'histoire et des périodes historiques et d'être émergé dans une autre époque il aime que les expériences nouvelles et le gameplay qui n'est jamais vu et surtout la fantasy ou Star Wars et ben il a aussi il y a des oeufs déluges là incroyables les rues et tout ohlala les batailles de rues j'ai trop ça va être trop bien vous voyez Europe de l'Est à l'époque des Cossacks les Samouaï les Croisades Game of Thrones Seigneur des Anneaux Pack and Shot un petit mode un petit mode sympa mais j'ai pas joué moi mais bon ça mélange des fusils et des grandes lances comme si on était à l'époque de la Renaissance mais dans Calradia je ne connais pas enfin je connais mais bon la qualité a pas l'air pas l'air terrible au niveau des costumes en tout cas Europa ça je crois que c'est un mode garde-cent-temps un truc comme ça non ? un délire from ah c'est ça ils veulent faire toute l'Europe de la Grande-Bretagne jusqu'au jusqu'à au Moyen-Orient avec les terres de croisades quoi donc là on a vraiment un mode qui ferait toute l'Europe médiévale jusqu'à jusqu'à Jérusalem quoi et on a des modes qui focus plus que sur un seul truc et là in the name of Jerusalem ça sera que les croisades par exemple je crois non quoi que je suis pas sûr putain mais ils font la même chose les deux là je crois je suis pas sûr non il doit y avoir une histoire Project Korea un mode hyper quali qui nous plonge dans une époque coréenne que je ne connais pas mais la Corée quoi y'a tout y'a tout y'a tout ça a l'air ultra propre ultra propre bref un mode qui vous fait vivre la bataille du confondre incroyable ce mode abonnez-vous ça c'est l'époque de Kingdom Come truc de pirate je droite allez il y a 60% des points de prédiction qui ont été mis sur le nom j'ai un doute normalement ça aurait déjà chargé je crois que ça crache bon on y retourne YouTube je viens de recharger j'ai hâte f4 le jeu et puis j'ai relancé oh il est joli ce hardwatch je trouve très stylé d'ailleurs je vous rappelle que de ce côté là y'a un délire je crois qu'il faut avoir une grosse armée pour aller le faire il faudra au moins que j'atteigne le statut de noble et on y est pas on retente ou pas ? on va retenter juste regarder là vas-y tu peux le faire prouve-nous ta mère l'a pu oui je suis vulgaire bon YouTube on va on va faire l'arène mais pas ici du coup on va se balader un peu niveau des quêtes on va tout bon il faut aller choper des thunasses ici là y'a quoi comme quête ? associé capturé par des bandits des chasseurs de primes plutôt oh oh les hommes bêtes on va y tabasser de l'homme bête les hommes bêtes c'est des gens qui sont pas très intelligents non c'est des bêtes des animaux oui oui non mais Malik si j'ai la possibilité de devenir roi parce que le chef de faction meurt et tout ouais ouais mais je vais pas pousser pour ça quoi mais si l'opportunité cesse des semaines mort moi bah je vais prendre la place de chef de faction mais on y est pas encore on en est loin même allez on y va Koukiki envole moi envole moi ça a été encore converti ça ? bon parce que ça avait été reconverti il y a l'envers ah c'était peut-être ça allez on y va sortez les épées pas volonté j'aime vraiment bien lancer les sorts c'est vraiment cool vraiment faut le faire à la première personne j'ai l'impression parce que le c'est vraiment chelou le visant c'est quoi la portée du truc ? allez il fait 1 ah ouais une grande portée regardez les hommes bêtes ce sont des monstres abattez les monstres ils sont sur nos terres en avant oh le bâtard bien bien les gars bien c'est top ça je crois qu'on a perdu un monsieur est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il a été blessé c'est quoi ce mode c'est marqué dans le titre the old realm c'est un mode Warhammer oui c'est vrai que c'est pas marqué Warhammer ah ça calme c'est le capitaine première fois sur le live mais toujours présent pour tes VOD tu m'as fait adorer Mountain Blade j'attends mes journées de télétravail pour regarder tes rodifs je te souhaite que du positif t'es un bon merci beaucoup Kobal merci merci je vais te dire merci Kobal ça fait très plaisir ce genre de message merci à toi je vais faire mon mieux pour continuer et faire toujours mieux profite bien des futurs VOD ah non tu peux le faire tout va bien tout va bien j'aimerais bien avoir une petite musique d'attente du coup peut-être préparer ça pour le prochain live petite musique d'ascenseur ça marcherait pas mal pour ces moments là allez hop on laisse un petit peu de grain oh quel plaisir ce son de quête là magnifique alors je sais pas où est-ce qu'il y a une il faudrait peut-être qu'avant que j'achète un nouveau sort il faudrait peut-être que je m'achète un bouquin pour apprendre à faire de l'ingénierie ça ça serait bien comme ça je je peux vite m'acheter des canons et tout je pense déjà aux canons alors que là on en est très très loin on est où au niveau du clan faut qu'on passe niveau clan à la fin de la BOD ah ouais ouais comme ça prochaine fois on peut même passer mercenaires dès qu'on peut là y'a un tournoi ou pas ? y'a pas tournoi ah merde caravane ambush caravane se font tabasser par les bandits on va rester en embuscade derrière quoi ? non je veux pas ça mais comment ça j'ai pas assez de troupes ta merde il a pas assez de troupes oh le salaud après si pour me faire défoncer c'est peut-être pas la meilleure idée hop j'augmente mes points de vie merci à vous merci à vous merci beaucoup merci Cobalt Cobalt il y a le T à la fin j'avais pas lu merci Cobalt du coup pour le Prime désolé pour la mauvaise prononciation je fais vraiment mon mieux merci pour le Prime ça fait plaisir c'est pour ton message et le Prime au top Mika M merci pour le follow on se retrouve dans les prochains lives quand le jeu sortira et qu'il sera plus joué tu joueras avec d'autres streamers genre ah il kill you si tu as l'honneur bah il faut il faut il faut au pantouf bah il faut il faut trouver il faut pas il faut pas faire du feat du feat pour faire du feat quoi il faut il faut trouver le le concept pourquoi est-ce que est-ce que les streamers s'entendent bien ils ont bien la même fibre artistique et la même vision de ce que ça doit être un live machin j'imagine moi je connais ni l'un ni l'autre personnellement j'ai jamais discuté avec l'un ou l'autre donc bah difficile d'en arriver là mais le jour où Bannerland marche mieux et que peut-être que je peux être une référence francophone mountain made disons bah moi je serais bien ouvert à ce que des des créateurs de contenu bien plus gros que moi viennent sur le jeu et puis bah je leur montre les rouages je leur apprends les trucs qu'ils veulent on fait des feats s'il faut mais bon il faut voir avec qui et comment machin comme ça je sais pas quoi on verra mais oui oui moi je suis pas fermé à faire des trucs avec les autres mais bon trouver le créneau comment pourquoi faut pas faire du feed pour faire du feed augmentez vos dégâts avec la lance oui ouais bon ouais ouais je paye moins mes troupes ça ça m'intéresse parce que je suis un gros rapace ingénierie tu vois peut-être pas autant comme ça ah ouais full full l'intendance moi c'est mon c'est ma cam l'intendance et là on avait dit ça j'ai pas fini voilà parfait il y a quoi comme caisse ici il m'avait dit que j'avais pas assez de troupe non mais c'est honteux et si j'en achète un je prends un mec en plus et que je vais le voir il me dit c'est bon si c'est ça c'est incroyable non ah salaud pour ton beau bateau il faut d'augmenter ton skill d'armes à deux mains c'est pas l'armes à deux mains c'est c'est le polearm c'est la lance ou le balton il faut que je m'éliore de temps en temps il y a des frises comme ça je sais pas pourquoi je comprends qu'il y en ait une fois de temps en temps au début parce que t'as une nouvelle texture qui apparaît peut-être et qui charge ou tout comme ça c'est vraiment de manière régulière des fois freeze puis ça revient qu'est-ce que c'est il aurait pu me bouffer lui en train de me gratter le bras oh mais j'ai envie de me le faire lui 5 5 alors je lui cours dessus à l'infini c'est gagné jour après jour il galopère l'un avec sa bannière jaune l'autre avec sa bannière rouge rouge comme le sang de ses ennemis oh j'en ai plein le cul j'aurais peut-être du cut il fallait cut on va faire tout le tour de la map bon dieu c'est bon il va aller se coincer c'est la bonne c'est la bonne hop là par dessus je prends large je prends large je prends large avec les flèches du clavier on y va hop hop et voilà je prends l'agence bonne soirée merci d'être passé une vidéo une vidéo alors lui avec mon wolak oh la la parade oh lui il me balance le sort dans la gueule mais aucune race va-t'en je disais je suis deck ça a rien fait j'ai vraiment non c'est n'importe comment maman j'en ai pris plein mon cul Ça fait pas plaisir J'ai mal au fiac Oh j'ai pris Les trois mecs Pas cette fois L'impression qu'ils commencent à choper ma technique De hit and run Agressive Ils ont compris que quand je venais au milieu d'eux Il fallait me frapper Ça c'est bon Ok comme ça Comme ça Les fusils Ils tournent sur plus de fusils Une armée de fusils Comment ça mes capacités Voilà Voilà Comme ça Rien C'était où la petite quête du coup ? Non mais Tout va bien en fait Y'a part de quoi Il me manque Oh ça y est Ça y est Clan de Nivoin Alléluia C'est bon C'est bon On peut pas se marchonner Alors la grande question c'est pour qui ? Parce que là Il se tape tout dessus Wissenland Wissland Wissland Wissenland Vous êtes pour qui vous ? Les fans Les fans Warhammer Plutôt ceux-là ? De l'Empire ? Plutôt ceux-là ? Plutôt les squelettes Les squelettes-man Les nains Merci beaucoup Un tournoi dans la ville près de toi Celle-là nul ? Ah j'y vais J'ai oublié ça Soyez de l'André Non mais y'a pas Y'a pas la faction de De Carlos Ah si C'est ça ? Je croyais que c'était la faction de Carlos moi ça Ah non mais pas de vampire Ennemi des vampires Ouais avec ceux-là Je vais plus tabasser les vampires Vous voulez dire ? Ouais On revient J'aurais pu les bloquer Et puis les tabasser Hop là Et les deux en même temps Tant pis on fait le combat J'ai envie C'est une erreur Insultez-moi Si vous le voulez Ah tant pis J'ai envie J'ai envie Vous ne passerez pas J'aurais bien aimé apprendre A parler elfique là Ça serait pas mal Mais quoi ? Mais comment ? Chef Tu vas te faire C'est mon pote Qui m'a dégommé C'est mon pote Qui m'a refait le fiac La reine de la prédit Non on a pas encore en fait Elle arrive Elle arrive C'est absolument terrible Lya peut me tequer un ? Il peut me balancer un gros sang Dans la gueule ? C'est fou Bon écoutez On apprend à la dur Je passerai plus devant lui Je crois que c'est la vengeance Du fait que je l'ai dépouillé Je pense que c'est ça Il doit pas être Très content de ça Là je m'étais trompé Je crois Je vais plutôt prendre Dans l'infanterie Avec eux Avec eux ça Voilà Ça allait bien Par contre j'espère Il peut pas décaler les troupes Je pense que si S'il peut décaler le joueur Il peut forcément décaler les troupes Pour moi Est-ce que c'est la merde ? Oui S'il faut bien le placer Oui Faut croire en lui Ah mon dieu Je sais pas si on aura fait le meilleur choix à ce niveau Il va vraiment falloir le placer Dans un coin tout seul de la map Et qu'il flanque tout seul Parce que sinon Si tu le laisses au milieu de ton régiment de cavalerie Et en plein milieu de la charge Il te balance une tornade enflammée Et il est à l'arrière de la ligne Il fait tout cramer Allez Allez le jeu Allez le jeu Allez Allez le jeu Allez le jeu Allez Ça c'est le mode qui fait ça Le petit mode Dommage Ça va être beau tout ça Ah j'ai hâte de voir les batailles avec 2000 troupes C'est vrai qu'on peut combiner les mods Castle Strix Is your dreams Il y a quand même déjà pas mal de crash On va éviter On va éviter de faire une dingue On verra En l'instant on est loin de Des grosses batailles Donc On doit le faire Qu'est-ce que c'est qui me prend d'autres places C'est ça ? C'est ça C'est 3 000 de thunas C'est un très content Mais il n'y avait pas d'arène ici Il n'y avait pas d'arène Il n'y a rien à foutre de moi Et bon Encore une fois Vraiment Regardez cette scène incroyable Elle est magnifique Oh qu'est-ce que c'est dingue ça C'est donc ça ce que les ingénieurs en maître savent faire Ouais Il me reste du chemin Pour pouvoir prétendre L'artillerie Parce que ouais Il faut avoir 50 En ingénieurie Pour pouvoir Ne serait-ce parler au monsieur Je crois Sans ça Il nous prend pour un pécno Bon alors l'arène elle est où là ? On va courir après l'arène J'ai eu un feeling Comme si je rentrais dans une arène de Warband Quand je suis rentré là Ça m'a fait penser à Comme si je n'allais pas aller au mec Dans Warband ou quoi Je sais pas pourquoi Bref Comme un flash de souvenir Il y a les combattants Qui ont fait une petite session de jeu C'est Daimara Qui a organisé ça Ils m'ont dit Mettre un mode sur un serveur privé Et puis paf Petite session Apparemment c'était sympa J'aurais bien aimé être là Mais bon j'étais J'étais sur Paname C'était la capitale Elle pouvait pas venir Mais du coup C'est cool quoi Petite session de jeu Entre combattants De temps à autre Enfin toutes les semaines Il y a ça maintenant Il y a les organisateurs du combat Qui s'occupent de ça Si il y en a qui sont intéressés Pour trouver des gens Avec qui jouer Simplement on vous joindra A la fête de temps à autre N'hésitez pas Le lien est dans le chat Et en description pour Youtube Déjà fait ça Bon alors l'arène C'est now La prédiction Est toujours debout Est-ce que je gagne ou pas C'est maintenant Alors j'ai 26 points de vie On va attendre que je me soigne En fait on peut rester dans des villes Juste à attendre Quand on est au début de l'aventure Quand on est roi Et qu'on doit mener des guerres Sous tous les fronts A chaque instant C'est débile Mais À ce moment là De l'aventure Ce stade De l'aventure Salut fracas Juste pour savoir C'est quand La prochaine VOD du mode Demain 16h En toi fracas Détruis les C'est routique Merci Je suis à mon lieu I'll do my best Tellement long Le soin Tellement long What the fuck Allez on y va On s'échauffe là Comme Rocky Devant la cuvette des chiottes Et on y va Oh non ça fait pareil Oh Ça va bien Ah non J'en pouvais plus J'ai l'impression Qu'il suffisait Que j'attende au final L'autre Juste que ça m'était Longtemps à charger Je pense que c'est ça Bon Vas-y go Mais on est de nuit là On est de nuit Et le mec il a full armure Ça pue la merde Ah j'ai frappé dans le vent Et voilà J'ai poc J'ai poc J'ai poc sur son armure J'ai perdu J'ai rebondi J'ai mis le coup Il l'a pas pris Parce qu'il a une grosse armure J'ai perdu J'ai perdu Oh bah voilà La prochaine fois On passe mercenaire Au plus offrant On fera le choix Alors quand est-ce que Ça sera la prochaine stream Alors bah déjà C'est sûr On est en stream Demain à 18h30 Est-ce que ça sera direct Du Warhammer Ou est-ce qu'on se repasse Un petit peu sur Tengris Et puis après Warhammer Je sais pas Je vous tiendrai au courant Avec la programmation Qui sera publiée demain Sur la chaîne Youtube Sur la chaîne Sur le Discord Je réprofite Pas mal de gens Qui m'ont dit Qu'il était nouveau Vous pouvez trouver La programmation Du Captain Fracca Sur sa chaîne Principale Dans l'onglet Communauté Toutes les semaines Paf Il y a la programmation Qui est sortie Ok Mais si vous voulez Être notifié A chaque fois Que la programmation Est sortie Il y a mieux Vous allez sur Discord Vous allez sur Discord Et vous allez dans Programmation de la semaine Et là vous avez La prog de la semaine Et Vous avez aussi Dans les rôles Du coup pour être notifié Vous cochez ce petit rôle Et à chaque fois Vous serez notifié Voilà Et demain c'est férié Je vous avoue Je sais pas Quel jour est férié C'est quand Les vacances Machin J'ai jamais su Et maintenant Je me suis lancé Dans ce que je fais Je sais encore moins Y'a pas de Y'a pas de repos Mais on vit de la passion Et ça c'est beau Indie de pentecôte Effectivement Chers combattants De YouTube Merci d'avoir suivi Cette vidéo Abonnez-vous Mettez un petit Voix dans le commentaire Ça me soutient Ça m'aide grandement Si vous le faites Merci beaucoup Très gentil Si vous le faites Et on se retrouve bien Sur un prochain combat J'espère que ça vous plaît Cette petite aventure N'hésitez pas à me dire Pour les timecodes Je compte sur vous C'était dans la première Ou la deuxième OD ça C'était dans celle-ci Je crois Les timecodes Qu'est-ce que je dois plus pousser ça Plus précis Moins précis De manière un petit peu générale Ça vous plaît Allez des bisous